Bonjour tout le monde et bienvenue dans le burger du mois, votre dose mensuelle de pop culture sur MCM. Le burger du mois, hop hop hop, méfiez-vous des contrefaçons, c'est la seule vraie recette préférée de celles et ceux qui, comme nous, aiment les comics, le cinéma, les jeux vidéo, la musique, les jouets et la réalité virtuelle. Au sommaire de cette troisième émission, le steak, notre gros dossier, pose la question de but en blanc. Le Metallica de 1986 serait-il fier du Metallica de 2016 ? On a la réponse, elle vient du groupe lui-même parce que nous sommes allés l'interviewer à New York, on se la pète pas, mais on se la pète un peu. La salade, notre moment de nostalgie, reviendra sur un classique qui fête ses 30 ans ce mois-ci, Fievel et le Nouveau Monde. Et la sauce, celle qui fait toute la différence, vous emmènera à la rencontre du créateur d'un jeu vidéo indé ultra violent, répondant au doux nom de Mother Russia Bleeds. La mer Russie saigne, tout un programme. Le burger du mois est à chaque fois, et c'est la règle, servi sans conservateur. Oh là là, voici donc ce dont nous ne vous parlerons pas dans cette émission, parce que notre recette ne doit contenir que le meilleur, du meilleur, du meilleur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le burger du mois. On ne vous parlera pas de la série Mozart in the Jungle, dont la troisième saison débute le 9 décembre. Oui, déjà trois saisons pour cette création Amazon qui semblait n'avoir plus rien à dire après seulement deux épisodes. Certes, Gaël Garcia Bernal est, comme à son habitude, excellent dans son rôle d'excentrique chef d'orchestre, mais ce n'est pas suffisant pour accepter de perdre son temps devant cette série tout juste sympatoche. On ne vous parlera pas non plus du retour de The Weeknd. Un troisième album intitulé Starboy, une collab avec les Daft Punk où l'on peine à déceler la présence du duo français, et c'est devenu une habitude en 2016. Un disque beaucoup trop long avec pas moins de 18 titres, mais presque aucun tube. De toute façon, le retour de The Weeknd, c'est toujours un peu chargé. Sous-titrage Société Radio-Canada